Est-ce qu'on a arrêté de lutter pendant la guerre en 1939 ? Non ? Bon, la pandémie, ça ne nous arrêtera pas de lutter. Il ne faut jamais arrêter de lutter. La pandémie, il faut faire attention, il faut être masqué, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Museler ? Non, jamais. Masquer, protéger, oui. Mais tu es fou, quoi ! Mais ces malades, ils ne vont pas nous arrêter, leur virus à la conne, on va continuer. On va continuer, on va les niquer à la fin, c'est tout. Bien sûr qu'on va continuer, on ne va pas se laisser crever, non ? Je pense que c'est plus que jamais le moment de lutter. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises se servent de la pandémie pour supprimer les emplois et aggraver les conditions de travail. Donc, plus que jamais, il faut lutter. Toutes les directions, que ce soit Auchan, la centrale de Gardanne, Salon Metal et bien d'autres, Renault, etc. Eux, ils continuent à avancer et ils continuent à supprimer les emplois. Alors, absolument pas, vu qu'il y a énormément de sous qui sont distribués aux actionnaires. Ça veut dire qu'il y a énormément de sous. Et je pense que c'est à ceux qui ont maintenu le pays debout pendant toute cette période et tous ceux qui travaillent et que revient ce pognon. Donc, on va aller le chercher. Donc, on ne s'arrêtera pas. Plus que jamais, que ce soit les actifs, les retraités ou les privés d'emploi, la pandémie sert de prétexte au gouvernement pour pondre des lois pro-patron. Non, surtout pas. On mettra les gestes barrières qu'il faut, mais on ne baissera pas les bras et on se battra contre le gouvernement qui mène une politique d'austérité. Encore plus que jamais. Encore plus que jamais, il faut continuer encore plus le combat parce que c'est le moment où ils profitent encore plus pour faire passer leurs réformes pourries, pour casser les emplois, pour nous défoncer. Je pense qu'en fait, il faut lutter encore plus qu'avant, puisqu'on a les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire les mêmes attaques sur les droits du travail. Et au final, ce sera les travailleurs qui vont décider ce qu'il faudra faire. Mais la colère, elle est intacte et elle ne fait qu'accroître, donc il y aura des mobilisations, c'est sûr.